Le 11e mois de l'année vient de se terminer et revoyons les statistiques immobilières du secteur de l'Estrie au complet. Salut tout le monde, François Béhort-Dubois, courtier immobilier résidentiel en Estrie. Et aujourd'hui, on revoit les statistiques immobilières du mois de novembre 2021 contre le mois de novembre 2022. Et commençons tout de suite par le délai de vente moyen. L'an passé, ça prenait 47 jours en moyenne de vendre une propriété en Estrie et cette année, 55 jours. Au niveau du nombre de propriétés en vigueur, il y en avait 990 l'an passé et 1559 cette année. Beaucoup plus de propriétés disponibles pour les acheteurs, ce qui fait que l'offre est tout de même vraiment plus grande, mais la demande est toujours au rendez-vous. Au niveau du prix vendu versus le prix originalement affiché sur Centris, on était à 100% l'an passé, 97% cette année. Ce qui veut dire qu'il y a en moyenne 3% de négociation à chaque transaction en Estrie. Au niveau du prix médian, on était à 319 000 l'an passé, 332 000 cette année. Au niveau du nombre de ventes effectuées, il y en avait 441 de fait en novembre 2021 contre 333 en novembre 2022. J'espère que ces statistiques-là vous ont aidé à voir clair dans l'immobilier au niveau de l'Estrie. Et si vous voulez plus d'informations et plus de conseils sur l'immobilier, vous pouvez vous rendre plus loin dans mon channel YouTube ou utiliser le service de balado que vous préférez et de taper La Famille, le podcast immobilier, sur mon podcast où je vous parle d'immobilier. Bonne fin de journée! Sous-titrage ST' 501